On commence à nouveau Zman, Baruch HaShem, à reprendre Begila ou Berina, retrouver son Stender et sa Gemara, Baruch HaShem, mais à lâcher si longtemps, la Mishnah dit dans Pirkei Avot, une des choses importantes à retenir quand on revient à la Yeshiva, pourquoi on revient à la Yeshiva, la Mishnah nous dit, un Pirkei Avot, un homme doit se fixer un raf, on ne peut pas vivre dans sa vie en disant, je comprends, je suis assez bien, je commis des brouilles, la Torah ne peut être authentique et vrai et... correspondre à la volonté d'Akkadosh Boukhou seulement si tu l'as reçu d'un raf. Un monsieur qui dit, je comprends tout seul, je me débrouille, je vais y arriver, le Ramban dit par exemple, sur d'autres à Kabbalah, si tu n'as pas appris d'un raf, tu es à côté de la plaque, tu ne comprends même pas de quoi tu parles, il y en a qui lisent tout seul des livres de Kabbalah, moi je comprends, je me débrouille, c'est tout faux. Ramban dit, tout ce que tu penseras après, il n'a verra, tout est tordu, tu fais plus de torts que de biens. Asseille le kharav, dans toute la vie, il faut se faire un raf. Alors Barte Noura nous dit, première information, asseille le kharav au singulier, fixe-toi un raf. Un bonhomme qui va une fois demander une question à un raf, après un autre raf, après un troisième, il n'y aura jamais de raf dans la vie. Si vous avez un raf qui vous connaît, il peut répondre en fonction de ce que vous êtes, mais si vous ne connaissez pas, vous avez tout le temps demandé à un autre. Il y a des gens qui font des raf au téléphone, il ne vous connaît pas. Il te répond de façon générale, il y a des réponses individuelles aussi, comme un médecin, fixe-toi un médecin. Un monsieur, il doit avoir un médecin qui le connaît, qui le suit et qui dit, ah ce que vous avez aujourd'hui, c'est la suite de ce que vous avez il y a deux semaines. Mais s'il ne t'avait pas vu il y a deux semaines, il ne sait pas où, il ne sait pas où tu en es. Asseille le kharav, comment on te dit, fixe-toi un médecin dans la vie, qui va te suivre et qui te connaît, qui connaît ta personnalité et tes problèmes, mais la même chose dans la halakha. La même chose dans la halakha, selon ce que tu es, la halakha, elle n'est pas figée. Elle dépend de tous les cas particuliers. Asseille le kharav, tu vas toujours voir le même raf, un raf qui te connaisse, un raf qui te suit, un raf que tu lui fais confiance, comment je choisis mon raf. Je sais que le raf, c'est celui que j'ai plus de chance, si je le suis, d'arriver au Ghanaïden. Comme un médecin, comment je choisis un médecin, si je le suis, je pense qu'il saura me contrôler ma santé. La même chose aussi, il saura me contrôler ma halakha, il saura me dire, ah c'est le raf, raf que tu connais. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement tellement de communautés, il n'y a plus de rabbins. On fait un groupe, on est un groupe de coup. Il y a un monsieur qui était très riche, il a ouvert une choule et tout le monde vient prier là-bas, il n'y a pas de raf. 20 choules, il n'y a plus de raf. Ça n'existait pas, moi. C'est une tofa de la fin du XXe siècle. On ne connaît pas assez le raf. Pas bien, on n'a pas besoin de rabbins. Pourquoi il y a besoin de rabbins pour écouter les discours ? En vérité, la présence d'un raf, ça t'oblige à un certain niveau. Et le raf, il contrôle quand il y a des égarements dans la communauté, au niveau individuel, au niveau collectif. C'est le raf. La gma dit dans ma zérette brachote, il y a des gens qui apprennent le tanach tout seul, sans raf. Je débrouille, je lis, je lis, je traduis, il y a la Bible en français et tout ça. Mais ce n'est pas un raf. Si tu fais le tanach sans raf. La gma dit il y a des choses qu'il faut savoir lire. On peut imaginer que Shlomo Améler, c'était Louis XIV, l'Avdil, l'Avdil. Alors que chez nous, c'était Hacham, Nicolas, Adam. C'était un homme tout à fait exceptionnel. Combien de takanotes on a jusqu'à aujourd'hui qui est basé sur la choukma de Shlomo Améler ? Etc. Si on lit le tanach sans raf, ou même le khoumash. Et quand il fait le khoumash sans raf, combien d'erreurs ? Heureusement, on a des rabbani, on a des sfarim, on a voilà, il y a assez, le kharaf. Il faut comprendre que la Torah ne s'invente pas. Ce n'est pas quelque chose que je comprends tout seul. C'est quelque chose que je dois suivre à partir d'un raf qui me l'a enseigné. Toute la Mishnah encore, pire qu'à votre, elle commence par ça. Moshé qui met le Torah Mishinah, il y a une masse, il y a une force qui nous permet de dire ce que je dis parce que je l'ai entendu. de mon raf, qu'il a entendu lui-même de son raf, etc. Et ça remonte comme ça jusqu'à ou bien, au maximum, on l'a lu dans un sévère, connu et clair et reconnu. Et bon, alors c'est un raf à suivre, à réfléchir. La vie, c'est, par exemple, les gens qui font des chalots au tchouvot, ils ont une question de halakha, hop, ça n'appuie sur l'ordinateur, la question a déjà été posée et puis voilà, bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, mais c'est un cas individuel, chaque cas est un est différent. Les chalots au tchouvot n'ont pas été écrits pour le grand public. C'est des livres qui ont été écrits pour l'épouse qui, mais le grand public, ils lisent là-dedans et puis ils sont posés tout seuls. C'est très grave. Assez le raf. Pour devenir raf, il faut avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Et pas tout le monde peut se faire tout seul. Donc, la Mishin, il s'est marqué deux fois dans le premier pirek. Chouva ben Brakhya, il dit ça, il dit ça. Ça fait qu'apprendre à vivre avec un raf. Ça, c'est une des grandes bases de toute notre émouna. Pour pouvoir dire, je reste dans la ligne. Il y a des tas de petites branches marginales de judaïsme. C'est comme ça, c'est comme ça, mais tu as demandé à un raf. Tu sais qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es faux? Il y a des... Comment on appelle ça? Des dévoiements un peu des gens qui sortent de la ligne, du cadre. Et puis ils sont convaincus, parce qu'ils sont intelligents, ils sont convaincus qu'ils ont raison. Et puis voilà, j'ai demandé à un raf. Et il y a des gens qui les suivent. Et ça va très loin. Et ça va très grave. La Mishin ne va pas assez le raf. Vis avec un raf. Comme tu vis avec un médecin, comme le Havdi, il est beaucoup plus. Vis avec un raf. Tu sais où tu vas, comme ça, on arrive à une Torah claire. Et Baruch HaShem, c'est pour ça qu'on vient à la Yeshiva. On n'apprend pas tout seul dans un Bet Hamidah, chacun avec Sagmara. Mais on a un raf. Et le raf, il a été appris chez un raf. Et le raf, il a appris chez un raf. Comme ça, on remonte jusqu'à Gaoun de Vilna, etc., jusqu'au Richonim. On apprend de ce qui... ça a été transmis et pas que tout seul, je me débrouille. Il faut avoir un raf. C'est ça qui nous apprend comment vivre et comment comprendre et comment appliquer la Torah.